Vous savez, les deux prochains matchs qui arrivent entre Rennes et Lens, on joue à la fois une équipe avec le club qui a le plus recruté en termes financiers cet été. Ils ont eu plus ou moins un mois où ça a été un peu compliqué. Et puis maintenant, ils commencent à avoir une équipe qui ne tourne pas en plus parce qu'ils ont fait les quatre derniers matchs. Ça a été quatre fois la même équipe qui a été alignée, malgré qu'ils jouent en Coupe d'Europe aussi. Mais franchement, ça va être à la même match que Nice. Je veux dire, si on n'ose pas encore notre niveau d'intensité et si on n'est pas capable de rééditer encore plus que ce qu'on a fait contre Nice, ça risque d'être compliqué. Donc ça va être un match dur, mais on a des choses nous aussi à montrer. On a des choses nous aussi à mettre en place et on va essayer de les perturber, comme on a essayé de faire avec toutes les équipes aujourd'hui qui sont venues, notamment ici. Il faudra être prêt. Il faudra essayer de les mettre à défaut. Il faudra faire ce qu'on a fait contre même Lyon, contre Monaco. Il faudra encore plus hausser notre niveau en essayant bien sûr de ne pas prendre de but. Parce que c'est une équipe qui marque beaucoup, qui est très offensive, qui a beaucoup de possessions. Donc voilà, c'est des matchs pas faciles, mais c'est des matchs aussi qui sont très intéressants. Parce que ça permet aussi dans des matchs comme ça d'apprendre beaucoup de choses et d'hausser le niveau de notre équipe, d'hausser le niveau des joueurs. Et d'essayer, nous, de grandir aussi. On est à domicile, on est devant nos supporters. On a envie aussi de continuer à avancer. On a envie d'imposer certaines choses. Et je le répéterai, je l'ai déjà dit même plusieurs fois. Nous, on a envie aussi d'exister dans ce championnat avec notre façon de jouer, avec notre façon de défendre, avec notre façon d'attaquer. Et on va continuer à le faire. Après, on sait qu'on aura des matchs plus difficiles que d'autres. On aura des périodes plus difficiles que d'autres. Mais on veut faire avancer ce club. On veut le pérenniser en Ligue 1. Et ça passe par prendre des points contre tout le monde. Et pas rester attentiste et se dire, bon, on va faire que défendre. Et puis, on va attendre ce qui se passe. Non, ce n'est pas notre façon de voir les choses. Et je crois que les joueurs, aujourd'hui, n'ont pas besoin de ça non plus. On a besoin de prendre du plaisir, que les joueurs prennent du plaisir, que les gens, quand ils viennent au stade, ils prennent du plaisir. Et que c'est ça qui est important. Après, les résultats, vous savez, il peut y avoir un carton rouge, un pénalty au bout de cinq minutes. On l'a vécu contre Valenciennes l'année dernière. Et des fois, vous pensez à une certaine stratégie, tout ça. Et puis, le match en cinq minutes peut complètement basculer. Donc, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est avancer et gagner des matchs et être cohérents, surtout. Cohérents dans ce qu'on propose, cohérents dans ce qu'on propose défensivement et cohérents dans ce qu'on propose offensivement. Pour qu'on ait des repères et que les joueurs aient des repères pour pouvoir, justement, pérenniser notre projet de jeu. On était un peu en difficulté depuis le début des saisons. Il nous manquait certains trucs à régler. Et vu les deux matchs que nous avons emportés, franchement, ça nous met plus en confiance aussi à préparer le match des reines. Enchaîner deux victoires dessus, franchement, moralement, ça fait du bien au groupe. Je me sens bien. Comme on dit, le coach, on travaille chaque semaine. Donc, si le coach, il te met sur le terrain, tu es obligé de donner et tout. Lui qui mérite, c'est lui qui va jouer. Donc, il faut que chacun se donne à l'entraînement pour pouvoir jouer le week-end. Franchement, j'ai beaucoup progressé avec le coach et son staff parce qu'ils mettent des choses en place que tu es obligé de t'adapter. Quand tu vois que tu t'adaptes, au fur et à mesure, tu avances.